Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la boîte et le tiroir C1. Alors, hop là, ici et un massicot. Alors, le C1, il est un peu grand. Donc, on va commencer ici en mode portrait. On va couper à 14,5. Voilà. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 1,9. Alors, est-ce que j'ai la place de m'y mettre ? Ne vous trompez pas, c'est 1,9, ce n'est pas 2, c'est vraiment important. 1,9, 10,9. 12,8. 21,8. Et on coupe à 22,8 ou à 23. C'est un anglais de collage. Voilà. On coupe. Il ne vous en faut qu'une et c'est la C1. Voilà. Elle est faite. Maintenant, le tiroir C1. Alors, le tiroir C1, on va commencer par couper à 12,2. Où tu es toi ? 12,2. Ah oui. Ah, 12,2. J'adore le 12,2 sur mon massico. On va voir si je suis bonne d'ailleurs. Ah, je suis un poil en retrait. Alors, dans ce morceau de 12,2, vous faites un pli à 1,7. Un pli à 10,5. Voilà. Vous tournez votre feuille. Et vous faites maintenant 1,7. Pousse-toi, toi. Que c'est pénible quand c'est tout au milieu. Un pli à 1,7. Un pli à 16,2. Et vous coupez à 17,9. Voilà. Et ça, c'est le tiroir C1. Maintenant, il va nous falloir, sur cette feuille-là, quelque chose qui ressemble au tiroir C1, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. Donc, vous allez faire... Tac, 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 tac. Un pli à 1,9. 1,9, 10,9. Et 12,8. Vous coupez. Voilà. Vous tournez votre feuille. Vous faites un pli à 1,9. 16,4. Et vous coupez à 18,3. Voilà. Et celle-là, vous l'appelez... Rien du tout. Il ne faut juste pas la confondre avec la C1. Voilà. Appelez-la dessus. Tiens. Voilà. Comme ça, on ne la confondra pas. Alors, dessus et le tiroir de la C1 se gèrent de la même manière. C'est-à-dire qu'on coupe ici jusqu'au pli de 1,9 ou de 1,7. En tout cas, jusqu'au pli. Voilà. On épointe un tout petit peu l'onglet de collage. Qui est le petit carré dans le coin, là. Vous voulez pointer un peu d'un côté et de l'autre. Alors, j'ai perdu mon... Voilà. Mon plioir. Oh là ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée un peu énergiquement, mais complètement de travers. Vous faites la même chose ici avec le tiroir C1. Vous marquez les plis. Je me suis écrasée le doigt avec mon plioir. Et là, vous mettez de la colle à l'intérieur des onglets de collage, puisqu'on veut que les onglets soient à l'extérieur. Alors là, c'est très petit, donc je ne vais pas m'embêter. Une petite pince. Et comme ça, je n'ai pas besoin de surveiller que ça ne se décolle pas, que ça ne se colle pas au mauvais endroit. Voilà. Donc, vous faites la même chose pour les deux. Et vous ne les mélangez toujours pas. Faites attention. Aïe ! Ici, celui qui fait 1 cm, c'est un onglet de collage, donc je les pointe un peu. On marque les plis. Jusqu'à la fin, c'est le même système. C'est simplement la taille des boîtes qui change. Donc, je vais petit à petit aller de plus en plus vite. Ce n'est pas la peine que je vous redonne les détails à chaque fois. Je mets la colle à l'intérieur, puisque je veux l'onglet de collage à l'extérieur. Ça, vous allez en rêver, parce que je vais vous le redire à chaque boîte. Autant, c'est une phrase dont vous vous souvenez encore dans 20 ans. Quelle horreur ! Et là, vous collez bien au bord. Ici, là et là. Et puis, bien au fond du pli, dans l'autre sens. Voilà. On a dit bien au fond du pli. Hop. Ici et ici. Voilà la boîte. Et voilà son tiroir. On est d'accord ? Ils vont ensemble. Maintenant, en papier rouge, vous avez ici presque 9, donc il vous faudra 8,5. Dans l'autre sens, vous avez 14,5, donc il vous faut 14. Alors, on commence d'abord. Aïe. Avec la feuille en mode paysage, vous coupez à 14. De ce côté-là. Et à 14 de ce côté-là. Ça, vous en avez deux. Voilà. On gaspille pas, hein ? Vous allez voir. Ici, il vous faut donc 8,5. Et 8,5. J'ai oublié de vous dire, on ne va décorer que la vraie C1. La fausse C1 qu'on a appelée dessus ne se décore pas maintenant. Voilà. Un dessus, un dessous. Et maintenant, ici, on a presque 2 cm. Donc, on va couper à 1,5. Alors, on a tous ces petits bouts, là, qui devraient normalement... Ouais, ils sont très légèrement plus grands qu'1,5. Franchement, je me sens bien de les garder comme ça, moi. Alors, 14. Et 14. Et c'est tout, hein ? J'en ai pas d'autres. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais attendre parce que je suis presque sûre que des chutes de cette taille-là, je vais en avoir d'autres. Et là, par contre, j'ai pas 8,5. Non, c'est ballot, j'ai pas 8,5. Je garde de côté, on verra. Je vais attendre au secours. Je vais continuer d'avancer et je suis presque sûre que j'aurai à un moment ou un autre des chutes pour finir ça. C'est dommage que ça me manque après. Donc, vu que de toute façon, moi, je fais tout en papier rouge. Par contre, vous, si vous avez choisi de le faire en papier scrap et que vous êtes sur la fin d'une feuille, etc., que vous allez passer à une autre feuille qui peut-être n'est pas du tout identique. Prenons un exemple. N'importe quoi au hasard. Allez, hop. J'attrape un bloc au hasard. Qu'est-ce que j'ai attrapé ? Oh, j'en ai attrapé un joli. Vous avez de la chance. Imaginons que vous ayez décidé de faire votre objet mystère couleur vintage. Voilà. Vous avez déjà fait deux ou trois boîtes avec cette feuille-là, par exemple. Et vous allez passer à cette feuille-là. Bon. L'exemple n'est pas terrible parce que les feuilles ne se ressemblent pas beaucoup quand même. Bon, voilà. Mettons que vous ayez fait plusieurs boîtes avec cette feuille-là et que vous allez passer à cette feuille-là. Elles se ressemblent. Elles sont assorties. Le total de l'objet sera joli. Mais ça peut être choquant de les mélanger. Donc, dans ce cas-là, pensez bien de faire, par exemple, au moins tout l'intérieur d'une couleur et puis tout l'extérieur d'une autre. Vous ne mettez pas un peu de ci, un peu de ça. Voilà. Vous essayez de... Hein ? Voilà. Vous avez celle-là qui irait bien aussi, etc., etc. Vous essayez quand même de faire quelque chose d'assorti. Donc, vous ne pouvez peut-être pas, comme moi, attendre d'avoir des chutes. Moi, je suis dans du papier rouge tout le temps. Donc, ça ne me cause aucun souci d'attendre. Voilà. Donc, vous finissez ou pas votre déco. Moi, je vais déjà coller ce que j'ai fait. hein ? Et puis, on ne décore pas du tout celle-là. Je vais la coller quand même. Je vais quand même la coller, mais je ne la décore pas. Et puis, voilà. On se retrouve pour la vidéo suivante. Alors, il nous reste encore combien ? Encore deux vidéos de boîte. Et puis, après, on fera des choses un peu différentes. À tout à l'heure. Bye, bye.